enfin salut la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petite vidéo sur les combinés filetés vous avez voté en masse dessus pourquoi j'ai choisi max speeding rods plutôt qu'une autre marque c'est tout simplement parce que lorsque vous faites du drift attention je dis pas que je vais faire du drift avec la miata mais il n'y a pas meilleur testeur que les drifteurs pour les combinés filetés clairement eux vont vraiment soumettre un stress intense sur leur combiné filetés parce que c'est un paramètre extrêmement important de leur setup donc quand vous savez ça et que vous savez que max speeding rods est justement le partenaire principal du cfd là vous vous dites qu'il ya voilà c'est un très bon gage de confiance déjà dans un premier temps et de deux sachez également que c'est une entreprise voilà qui est quand même basé sur la prépa automobile pour également des turbos et également les biels avec les pistons forgés bref c'est super sérieux et du coup moi je vous invite à aller sur leur site d'ailleurs ils ont très gentiment accepté de me faire un petit lien pour que vous puissiez vous les abonnés avoir une petite promotion si vous décidez à l'issue de cette vidéo d'investir sur le même setup que moi donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien dans la description pour avoir une sacrée remise donc trêve de bavardage et on ouvre pour la famille je vais être totalement transparent avec vous alors max speeding rods c'est moi qui est allé vers eux donc c'est moi qui ai proposé justement un partenariat au niveau de ma chaîne parce que comme vous savez je croule pas sous les millions d'euros donc c'est quand même assez bon à prendre lorsqu'une entreprise vous prend au sérieux et accepte ce genre de petit partenariat ça me fait vraiment vraiment plaisir ils ont été vraiment vraiment très accueillants très chaleureux très très gentil mais ils m'ont fait une belle remise dessus ce qui veut dire que j'ai quand même payé l'objet d'accord ça veut dire que dès lors où il ya un euro qui est rentré dans le produit mon avis ne sera pas influencé si cette bonne cale je vous dirais que c'est de la bonne cale mais pour l'instant très 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 bon feeling on passe à l'unboxing avouez vous êtes jaloux quand même bon allez c'est parti pour le unboxing donc je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre si ce n'est ce que j'ai vu déjà sur le site alors déjà vous voyez il a été extrêmement 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 bien emballé là on a les quatre combinés voilà qu'est ce que c'est bon en tout cas putain en tout cas là je suis sur le cul bon concernant du coup le petit papier qui avait à l'intérieur donc ici à toutes les informations de l'entreprise ici ouais ça doit être une petite publicité voilà c'est ce que je vous disais donc ils font les bielles et pistons si je dis pas de bêtises donc le petit vélo ils font des turbos carburant apparemment donc combiné fileté et air suspension ça ça m'intéresse vachement parce que j'ai bien envie de mettre une golf sur air lift mais ça bref vous avez rien entendu sinon ici le petit about us si vous avez envie de savoir ce que font max speedingrods maintenant vous savez donc voilà ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte voilà à quoi ressemble le produit donc il fait son point mine de rien et ici il ya le damper comme vous pouvez entendre il ya un petit clic mais tout ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo donc du coup voici le combiné à quoi il ressemble franchement il a l'air vraiment de bonne qualité ça rigole pas donc le silent block ici il est nickel de toute façon c'est un produit neuf j'ai envie de vous dire mais premier feeling excellent il est vraiment 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 de très bonne facture tout a l'air extrêmement solide tu vois on n'a pas la sensation de chip putain il n'y a pas à dire c'est vraiment calier rien à dire maintenant ici on va ouvrir ceux de l'arrière je pense que l'arrière sont plus petits que l'avant donc du coup on va les ouvrir ensemble hop voilà regardez il ya le petit ici par poussière tout propre tout neuf non franchement c'est de la cali les gars donc j'insiste si vous vraiment vous avez envie de déjà qu'il ne coûte pas extrêmement cher si vous avez envie d'investir sur ces combinés les mêmes que les miens avec le réglage sur le haut n'hésitez pas à utiliser mon lien ça vous évitera de payer beaucoup trop cher en plus le rouge cerise comme ça là ça va aller parfaitement avec la couleur de ma voiture même si on verra pas des masses les combinés filetés le peu qu'on verra rappellera la couleur voyez donc c'est juste très très beau donc je vous avoue que je vais pas jouer beaucoup de ça parce que moi je vais essayer de trouver l'entre deux un truc qui est quand même relativement mou parce que je fais pas du circuit mais voilà qui a quand même une certaine fermeté par rapport à ce qu'il ya d'origine donc pour terminer la partie unboxing ici on a évidemment les petites clés pour pouvoir serrer et desserrer les combinés filetés d'accord donc pour pouvoir les monter il ya ça ils nous ont une petite clé allen avec en plus au cas où écoutez c'est c'est juste nickel maintenant il n'y a plus qu'à bosser sur la miata bon c'est parti pour le montage donc je vais vous montrer où se situent les vis sur la miata a démontré donc là vous voyez il ya une petite vis ici une autre ici pour pouvoir libérer ça au niveau des amortisseurs arrière pour libérer il va falloir que je m'occupe de celui qui est ici donc il n'est pas super super inaccessible en vrai si un moyen qu'on l'enlève plutôt facilement après il est vachement 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 rouillé donc je vais vous montrer comme ça vous voyez le filetage il est là vraiment vraiment malade ça va être très compliqué très 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 compliqué pour celui ci je le sens donc on va mettre deux tonnes de wd 40 et on va voir ce que ça donne je vais vous montrer le petit setup avant l'installation là vous voyez il ya le petit caoutchouc anti-poussière qui est complètement mort on était sur du kayb donc des kayaba comme vous voulez les xlg et puis bon je pense qu'ils ont fait leur temps il doit avoir je sais pas j'aurais dit allez facilement 20 ans mais bon ils ont fait leur taf et puis c'est surtout l'arrière qui est fatigué donc au niveau du taf ici je suis désolé si je n'utilise pas les bons termes n'hésitez pas à m'apprendre pour m'envoyer un petit commentaire je crois si je dis pas de conneries que ça c'est une biellette d'accord et ça ça doit être les triangles donc va falloir que je désolidarise les deux pièces en enlevant justement du coup la petite rondelle ici j'utilise moi la technique du double cric donc il ya un cric qui soulève la voiture à cet endroit là un cric qui va justement compresser les amortisseurs donc il est situé à cet endroit là et quand je vais soulever forcément toute cette partie là va se soulever et comme tout va se soulever ça va être beaucoup plus facile de desserrer toutes ces parties là d'accord il y aura plus qu'à desserrer ça et légèreté de l'autre côté et nous après ce qui va nous intéresser pour pouvoir libérer l'amortisseur comme je vous ai montré il y avait deux petits écrous en haut que j'ai enlevé il va falloir qu'on retire celui qui est situé à cet endroit là donc je vais devoir prendre une clé par ici et une clé par là pour pouvoir tout simplement desserrer directement l'amortisseur et voilà une fois que tout est enlevé donc vous voyez j'ai retiré la vis qui était là la vis qui était là donc du coup la petite biais la tenue nous dérangera pas de ce côté là pareil tout est enlevé donc là tout ce qu'on a à faire c'est de retirer du coup le ressort puisqu'on a évidemment retiré les rondelles qui étaient ici et qui les soutenait donc là ce que je vais faire c'est retirer délicatement voilà et ensuite on va voir donc vous voyez là la petite biellette elle est complètement sortie de son axe donc nous ça c'est ça ne va pas nous déranger plus que ça quand ce qui va être chiant c'est de devoir retirer ce ressort alors j'ai vu sur internet il ya beaucoup de personnes qui vont à deux pour faire ce job il y en a un qui met du poids à cet endroit là vous voyez en faisant ça et on peut retirer ça comme ça moi je vais utiliser une autre technique un peu plus bourrin vraiment plein de gens le faire mais bon je sais pas comment ils ont fait ils ont dû avoir beaucoup de chance donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai juste retiré du coup cette vis là du coup il ya cette vis là également à enlever il ya la petite barre à l'intérieur qui va falloir que je fasse coulisser et normalement toute cette partie là devrait tomber et au moment où ça tombera donc là j'ai mis un cric pour justement le rattraper mais au moment où ça tombera évidemment ça va faire baisser toute la partie amortisseur bon pendant que j'essayais de le torturer à bouger de tous les sens j'ai vu que c'était des aibach et bach je sais pas comment ça se dit bref aibach aucune idée donc c'est pas c'est pas dégueulasse je sais pas si kayaba travaille avec justement cette marque là ou si c'est justement des ressorts courts j'en sais rien j'ai pas la la connaissance par contre si vous vous savez merci de m'aiguiller ce serait sympa parce que j'aimerais bien quand même savoir ce qu'il y avait avant sur ma voiture bon du coup j'ai démonté le cache anti-poussière tant que j'y étais je n'ai pas démonté de ce côté c'est pour ça que je fais maintien avec mon pied ici et j'ai déconnecté du coup la barre à cet endroit là donc vous voyez il ya des vis ici il ya des vis ici en vrai je sais même pas pourquoi j'ai dévissé ici je vais remettre les vis là mais bon il y avait juste la petite la petite barre ici qu'il faut démonter en fait en faisant ça du coup ça libère entièrement l'amortisseur envoyé donc ça il ya on gagne un petit peu en décalage on a dû gagner ouais ça quoi voilà donc là vous voyez la barre je les tirer c'est à la main il suffit juste de secouer un petit peu il n'y a pas de filetage donc je les fait coulisser jusqu'ici et là évidemment du triangle se balade j'ai mis du coup le petit cric en position pour pas que tout ça tombe c'est pour ça que je vous ai dit en début que j'utilisais la technique du double cric donc un pour lever un pour maintenir ou pour justement compresser l'amortisseur et là du coup je vais légèrement baisser le truc et là je vais déloger l'amortisseur si vous démontez tout comme moi je l'ai fait faites vraiment gaffe à bien vous équiper parce que on sait jamais s'il ya quelque chose qui se détache notamment avec les durites de freins par les flexibles de freins ça peut causer des gros dégâts donc moi j'ai sécure le truc au maximum là vous voyez ça bouge bon c'est normal n'y a plus rien qui est linké mais voilà il ya quand même quelque chose pour le retenir alors je vais garder le plastique je pense qu'il faut le remettre par dessus il est pas en super bon état mais bon ça évite quand même que ça se détériore vous savez avec les frottements etc même si c'est censé être bien vissé mais ça évite justement que ça frotte de ce côté là et du coup qui une corrosion etc etc vous connaissez la chanson donc ça je vais le remettre sur le nouvel amortisseur et en attendant je vais vous montrer le comparo des deux et voilà la différence là on voit qu'il est vachement détérioré il est temps que je le change pour celui ci donc ressort beaucoup plus court par rapport à l'autre en lieu et place de l'origine donc je les juste placé comme ça temporairement en utilisant le cric pour relever le tout afin que ça puisse passer par en haut ce qui fait qu'à cet endroit je vais pouvoir rajouter du coup les petites rondelles là vous voyez et une fois que j'aurai serré le tout je vais pouvoir resserrer ce que j'ai enlevé là parce que pour l'instant ça tient avec le cric il n'y a rien qui est bien mis en place proprement mais si je veux que le combiné reste bien fixe va falloir qu'il soit attaché par le la barre qui était là je les fait coulisser jusqu'au bout ce qui veut dire que tout ça est redevenu fixe donc là on est plutôt bien on remet le petit boulon qui était à cet endroit là ensuite on va rattacher toutes les parties qui étaient ici donc pour rapport à la barre stab donc les écrous qui étaient là on va les refixer ensuite on va refixer cette petite partie et voilà maintenant que tout est remonté j'ai bien remis à tout ce qu'il fallait sauf évidemment le pare-bout vu que je dois faire également l'autre côté tout m'a l'air correct moi ce que je vais faire c'est que je vais remettre la roue et on va voir jusqu'où ça descend grosso modo après là on est en pente mais histoire de voir le fit qui a plus ou moins ici je sais le fit qui avait avant était pour moi parfait bon allez vous pouvez baisser de 1 cm grand maximum mais voilà moi j'ai pas envie non plus d'avoir une voiture qui ne passe pas les deux dan je suis très bien avec la voiture que j'ai donc voilà j'ai pas envie de tomber dans l'excès et je pense que ce genre de combiné est largement suffisant trêve de bavardage on remonte la roue et on va voir ce que ça donne donc ici juste pour vous montrer donc j'ai attaché le cric à cet endroit là pour pouvoir le faire remonter et bien attaché du coup les petites biellettes c'est le grand moment de vérité là c'est un 4x4 regardez moi ça ça c'est pas un problème puisqu'on va pouvoir du coup resserrer les combinés c'est un petit peu à ça que sert des combinés filetés c'est pour pouvoir les régler régler la hauteur régler la dureté etc je vais régler comme vous pouvez le voir à 5 cm et pour choisir du coup la hauteur on va avoir besoin de ce petit outil qui nous sont fournis avec les combinés donc ça se met comme ça d'accord donc vous voyez ici des petits trous des petites réunions donc on va placer l'outil directement dedans et après on a au choix soit on pousse et ça va ouvrir le combiné soit ça va le fermer enfin ouvrir fermer bref vous avez compris soit ça va le visser soit ça va le dévisser et c'est comme ça qu'on choisit si on veut plus haut ou plus bas donc moi je l'ai mis à 5 cm comme je vous ai montré voilà on y est presque on avait dit pour 5 cm il y avait un centimètre de trop là on est à 4 cm donc on va mettre la roue et logiquement je passe que deux doigts on va voir allez c'est parti ah ouais là elle est vraiment bassin là ça blague plus je rentre deux doigts et j'en rentre pas trois on est vraiment un fit deux doigts on va faire le test fit avec la chaussure ça rentre le bout on voit pas comme ça mais je me suis occupé de l'avant là la voiture est relevée c'est pour ça qu'elle paraît un petit peu en mode 4 4 mais là c'est autour de l'arrière je pense que ce sera nettement moins galère à faire et regarder l'état de celui ci le caoutchouc il est entièrement détérioré là c'est affreux et par contre là il n'y a pas de marque je pense que moi si je me trompe on dirait ceux d'origine enfin bon bref donc du coup on va retirer cette merde mais pour pouvoir les enlever il va falloir qu'on passe à l'intérieur du coffre mais bon trois fois rien ça va être beaucoup plus simple je pense que l'avant puisqu'il ya nettement moins de choses à démonter on va démonter ça pour pouvoir pour pas qu'ils nous embêtent avec la barre stable derrière on va devoir démonter cette partie là donc l'espèce d'écrou de 17 mm et logiquement ça devrait je dis bien logiquement ça devrait partir et entre nous c'était extrêmement rapide à faire clairement bon il ne reste plus qu'à du coup régler la hauteur ça je vais le faire tranquillement demain parce que je n'ai pas envie de mettre 10 ans à le faire donc ici il ya les petites vis qui ont été bien serré comme il faut je vais bien serré celle ci pour pas qu'on ait de surprise c'est un vrai 4x4 mais on va resserrer ça de toute façon et puis ce sera aussi bien que celui ci celui ci paraît très grand mais on y rentre que deux doigts comme ce qu'il y avait lorsque j'avais ces petits kayaba qui sont quand même vachement vachement mort ils étaient tous dead en tout cas on est bien et on testera ça très bientôt bon la famille pour le premier trail le premier combiné ça a mis quand même assez de temps je crois j'ai mis peut-être aller facilement deux heures pour l'installation du premier mais l'arrière une demi-heure c'était torché et pour l'avant droit allez en une heure je l'avais terminé à savoir que c'est la toute première fois que j'installe des combinés filetés sur l'une de mes voitures donc ouais ça va c'est pas si compliqué que ça je pense que à force d'entraînement ça va être beaucoup plus simple et puis c'est juste une vidéo installation sinon ça va durer deux plombes donc je vous ferai un vrai test routier avec le feeling parce que c'est beau d'avoir un partenariat mais bon comme je vous ai dit en début de vidéo ça reste de l'argent que j'ai investi je vous ferai un vrai retour d'accord et ce retour sera fait donc en vidéo mais au niveau de cette vidéo on va s'arrêter là je suis pas peu fier pour ces petits combinés filetés et je vous avoue que je suis quand même assez fier de moi d'avoir réussi à installer les combinés filetés par moi même alors évidemment je vais la ramener à des potes pour qu'ils puissent checker voir si j'ai bien tout fait correctement au niveau du montage franchement nickel et on va dire feeling du produit déjà ça m'a l'air vraiment d'être de bonne qualité évidemment comme je vous ai dit en début de vidéo il y a un code promo si vous avez envie d'avoir le même setup que moi d'accord donc moins 15% en allant sur ce lien dans la description et en tapant yu yu gmr à la fin au niveau du panier et vous allez pouvoir avoir une bête de remise et surtout qui sont pas très cher de base donc pour ceux qui ont envie justement d'avoir des combinés filetés un peu street voilà qui sont pas très raides mais voilà après c'est pas un truc qui est vraiment fait pour de la piste hard là vous allez devoir investir sur sûrement des combinés un peu plus un peu plus pro on va dire mais cela ils sont largement suffisant pour une miata pour de l'usage street et de l'usage on va dire un petit peu d'arsouille quand même moi je vous les conseille surtout après tous les feedbacks tous les putains de forum que j'ai pu écumer donc maintenant on va tester ça et je vous donnerai évidemment mon retour lors de la prochaine vidéo sur les réglages des combinés ça sera pas tout de suite on va s'y laisser quand même quelques semaines histoire d'avoir un vrai feedback d'accord on va pas se laisser quelques jours et se dire bon c'est bon c'est validé on va vraiment se laisser quelques semaines je pense partir d'ailleurs en vacances très bientôt ce qui fait que je vais pouvoir faire de l'autoroute je vais pouvoir faire des routes un petit peu cambrousse où on va pouvoir peut-être arsouiller un petit peu et surtout on va pouvoir faire de la route un petit peu cabossé d'accord donc j'ai prévu de faire ça et je vous tiendrai au cours en tout cas la famille je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine ciao